Le travail d'une trentaine d'années de Georgette Alger sur la 4ème République C'est un moment important du point de vue de l'édition et de la réflexion sur cette République C'est important aussi parce que, par exemple, en période d'élections présidentielles En période de difficultés politiques, s'interroger sur la 4ème République Qui a précédé donc la 5ème, s'interroger sur les institutions C'est quelque chose de tout à fait fondamental Et en plus de ça, De Gaulle à Matignon, c'est un moment particulier C'est aussi le moment du bilan et c'est le moment du passage de la 4ème à la 5ème République Alors il est très important de revenir sur cette période de l'histoire de France Parce que, comme on le sait, la 4ème République, ce sont les institutions Qui ont eu en charge la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale Or cette reconstruction du pays était tout sauf quelque chose qui était écrit à l'avance Les rapports de force entre les partis politiques Un parti communiste très fort Une démocratie chrétienne puissante Un parti socialiste un petit peu affaibli Et puis des gaullistes, évidemment, omniprésents Faisaient qu'il n'y avait pas d'unité de la nation Sauf au lendemain immédiat de la guerre proprement dite Au moment du gouvernement provisoire du général De Gaulle Or, la 4ème République, c'est la reconstruction Et les politiques ont été contraints de trouver Malgré les divisions auxquelles je viens de faire allusion Les moyens pour répondre à ce défi Et en particulier, ils ont inventé une planification à la française C'est-à-dire une planification qui n'est pas autoritaire Mais indicative Ils ont mis un certain nombre de choses en place Et on a véritablement une œuvre de la 4ème République Alors, on ne peut pas trancher comme ça D'un point de vue positif ou négatif Très longtemps, on a parlé de manière négative De la 4ème République Parce que c'était, comme le disait le général De Gaulle Le régime des partis Qu'il y avait une instabilité ministérielle Qui était permanente Et que, d'ailleurs c'était un argument de propagande politique Pour justifier l'arrivée du général De Gaulle au pouvoir Et pour mettre en place les institutions de la 5ème République Qui sont évidemment à l'opposé de celles de la 4ème République Mais lorsqu'on se penche sur le bilan de la 4ème République On se rend compte que beaucoup des éléments qui vont prévaloir Pour que la 5ème République soit efficace Sont déjà mis en place par les différents gouvernements de la 4ème Et évidemment au passif de la 4ème République On met le fait de n'avoir pas résolu Le problème de la guerre d'Algérie Or, lorsqu'on regarde bien Le problème de la décolonisation On se rend compte que D'une part Les gouvernements de la 4ème République Tant bien que mal Ont réussi à résoudre le problème de l'Indochine Puis celui de la Tunisie et du Maroc En partie celui de l'Afrique noire C'est le plan cadre de fer de 1956 Et le général De Gaulle va arriver au pouvoir Avec le problème de l'Algérie Ça date de 1954 Et il arrive en 1958 au pouvoir Mais il faudra encore 4 ans Pour résoudre le problème de la guerre d'Algérie C'est-à-dire que ce n'était pas si facile que ça Et qu'il fallait une certaine maturation pour le résoudre Au total, on peut donc dire que La 4ème République a mis en place Les fondements de la reconstruction Et a été au principe De ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501